Musique Vous proposez des lectures et partages en extérieur, quel est le plus par rapport à la médiathèque ? Le plus c'est qu'on va dans les lieux où sont déjà les gens avec leurs enfants. Par exemple là il y a une espèce de jeu, c'est un parc, c'est un parc qui est très fréquenté, donc les gens cherchent justement à s'aérer et c'est l'occasion pour nous de proposer justement des petits temps informels comme ça de lecture, où les gens sont libres de venir ou pas venir. On voit qu'il y a beaucoup de monde, quel genre de public participe à ces rencontres ? Alors on peut dire que ça c'est toujours une inconnue pour nous quand on fait ce type d'animation, on ne sait pas quel public, par contre nous on espère que ce soit un public intergénérationnel, c'est vraiment l'objectif. Toujours l'inconnu pour nous dans l'équation. Aurélia, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Je lis, je fais mes devoirs de vacances, je lis plein plein de livres dans ma chambre, je profite de mes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada